Vous le racontez, ce truc qui vous a été commandé par le Vatican, ce qui vous a laissé une liberté totale, je le suppose. J'ai refusé la commande, j'ai accepté le voyage. D'accord. C'est ce que disent les pires, les pires d'entre nous. Non, non, effectivement, c'est un coup de fil du Vatican. Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican, qui me dit, ici, on vous aime beaucoup, on aime votre foi et surtout votre liberté. Et alors le pape ? Eh bien, il est derrière. Vous le connaissez bien ? Maintenant, puisque je l'ai rencontré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez, je crois que c'est dans son désir d'ouverture, il a envie que des personnes non qualifiées, comme moi, puissent parler de leur foi et du christianisme, avec indépendance, avec insolence parfois, avec liberté en tout cas. Votre foi, dont vous dites qu'à l'issue de ce voyage, d'une quinzaine de jours, elle a gagné cinq sens. C'est une de vos citations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mon christianisme était complètement intellectuel. Et il était né de la lecture des évangiles, d'une réflexion constante sur les évangiles. Et donc, il était là, présent comme cela. Et en allant évidemment en Terre Sainte, ma foi a pris corps. Parce que, tout d'un coup, ce que mon esprit n'arrive pas à comprendre, mon corps le ressentait et l'éprouvait. Alors, on va s'arrêter sur quelques-unes des grandes étapes de ce pèlerinage en Terre Sainte, comme on dit. Commençons par Nazareth, la ville où a grandi Jésus, au point que ça en est devenu son nom de famille, Jésus de Nazareth. Par quel sentiment est-ce que vous êtes traversé quand vous arrivez là-bas ? Je suis fasciné par le fait que c'est complètement ordinaire, que c'est une ville qui ressemble à toutes les autres, qu'il y a des mobilettes qui font du bruit, qu'il y a des odeurs de graisse qui sortent des restaurants, qu'il y a une musique horrible qui est dans les magasins, etc. Et en fait, je me dis, c'est la première leçon, ça. Le berceau de l'extraordinaire, c'est toujours l'ordinaire. À ce moment-là, vous avez même une forme de défiance. Je vous cite, Oui, parce que moi, je suis un croyant pas du tout pratiquant. J'ai reçu la foi dans le désert du Sahara et ensuite, j'ai construit ma foi chrétienne dans la solitude de la lecture. Donc, je n'ai pas l'habitude de rejoindre qui que ce soit pour partager ma foi et encore moins de participer à des rites. Et là, comme j'ai décidé de jouer le jeu du pèlerinage, je me retrouve avec les vèpres le soir, la messe à midi, une deuxième messe l'après-midi et de nouveau les vèpres. Une orgie d'office. Et là, je me dis, non, ce n'est pas possible, je vais fuir, je vais partir, etc. Et je découvre là la puissance du rite. Mais ça aurait pu être le rite musulman, ça aurait pu être le rite juif, c'est-à-dire la régularité, le fait de se retrouver régulièrement à certaines heures pour rassembler ses idées alors que la vie les disperse, les idées dans la journée. On est atomisé. Et là, tout d'un coup, on se recentre, on prie à heure fixe. Moi, je suis habitué de prier, mais ça m'arrange. Et puis, on partage. On partage cette foi avec d'autres et donc, on acquiert l'humilité de la foi. Moi, je pense que ma foi était un peu orgueilleuse avant ce voyage. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'elle était comme celle des autres. et j'en ai éprouvé un grand plaisir. Et puis, après, il y a quelque chose de plus personnel, mais dont j'aurais du mal à parler, qui est l'eucharistie, qui est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. En tout cas, il y a une autre étape qui est très importante dans ce voyage avec Emmanuel Schmitt, c'est Bethléem, ville de naissance de Jésus et plus précisément, je pense, à la description que vous faites de la grotte de la nativité. Cette grotte, quel genre de rêverie, pour ne pas dire de fantasme, est-ce qu'elle suscitait en vous ? Déjà, pour commencer. Deux-je le dire ?